Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Est-ce que vous êtes capable de dire votre nom? Oui, près de Babynons-Soussi. Ok. Et est-ce que vous avez née à Québec? Non, n'est-ce pas en français. N'est-ce pas en français? Oui. Et quand vous avez arrivé à Québec? J'arrive à 18 ans. Ok, jeune, très jeune. Ok. Et vous avez fini votre éducation à Nouveau-Brunswick? Oui, j'ai fait jusqu'à ma huitième année. Ok. Et là-bas, au Nouveau-Brunswick, vous avez étudié français là-bas? Français et anglais. Ok. Il y a beaucoup de francophones? Oui. Et les personnes de Nouveau-Brunswick, comment on dit pour les personnes de Nouveau-Brunswick? Les Acadiens. Acadiens, c'est quoi? C'est les personnes qui viennent? C'est les personnes qui vivent là. Qui vivent là? Dans le monde là. Ok. Et les Acadiens parlent français? Français et anglais. Ok. C'est les personnes éduquées? Oui. Wow! C'est toujours bon pour parler les deux langues. Et quand vous avez arrivé, vous avez arrivé à Montréal? Oui. Pour travailler parce qu'au Nouveau-Brunswick, il n'y avait pas de travail pour les autres. C'est juste un village, il n'y avait pas de travail. Alors, il fallait aller à l'extérieur pour avoir du travail. Ok. Pour cette raison, vous avez arrivé? Oui. Et? J'avais des soeurs ici à Montréal. Je m'en ai vu. Je prends soin d'une qui attendait un bébé. Et après, je me suis trouvée du travail. J'ai toujours resté ici. Vous avez aimé Québec? Oui. C'est beaucoup. C'est beaucoup de changements, mais on s'est adopté à ça. Ok. Et vous préférez Québec ou Nouveau-Brunswick? Ben, on ne peut pas oublier la place où on est venu au Mans. J'aime encore le Nouveau-Brunswick, mais j'aime le Québec aussi. Ok. Et vous avez travaillé dans quel domaine? J'ai travaillé dans un hôpital psychiatrique longtemps, mais j'ai laissé ce travail-là. Et après, j'ai rencontré mon mari, quand on s'est marié quelques années après. Wow! C'est bien. On a eu trois enfants. Trois enfants? Et euh... C'était bien. C'était heureux. Ok. J'ai dit, je vous aurais un homme à l'hôpital. Félicitations. Félicitations. Vous êtes un modèle. Une bonne personne. Non. Non. On avait... On avait beaucoup de communication tous les deux. Bon, il y avait quelque chose qui fonctionnait pas, on s'assusait. Et on nous discutait tous les deux pour trouver un terrain d'entendre. Ok. Est-ce que vous avez la famille toujours à Nouveau-Brunswick? Si. Vous avez toujours la famille là-bas? Oui. Il me reste un frère et une salle. Ok. Ok. Vous faites une visite de temps en temps? Ok. Vous avez une visite? On s'appelle souvent. C'est bien. Et c'est quoi le changement que vous avez vu assez comme à Québec? Avant, comment Québec était? Maintenant, c'est quoi? Eh bien, je ne connaissais rien du Québec. J'ai arrivé et je suis appris d'entendre autant parler français. C'est vrai. Mais, on s'est adopté à ça. Oui, mais avant, quand vous avez arrivé, vous étiez jeune. Maintenant, est-ce que vous avez vu le grand changement à Québec? C'est quel sort de changement? Mais, c'est plus, c'est plus ouvert, c'est plus, je dirais, il y a des fois, on dirait que c'est comme mêler. Tu sais, avec les jeunes d'aujourd'hui, puis du temps qu'on a élevé, mes enfants, c'était pas pareil. Tu sais, il y a moins d'autorité, il y a moins de respect. Maintenant, c'est moins de respect qu'avant? Que je trouve entre les jeunes, il y a moins de respect. Et pourquoi vous pensez qu'il y a moins de respect? Mais la manière qui a été peut-être élevée, et qu'avec nous, ça fait un changement, ça fait un changement, puis c'est moins pratiquant qu'avant. OK. Vous pensez? On ne voit pas beaucoup de jeunes à l'église. Il manque la foi. Oui. Quelquefois, la foi est nécessaire. Oui, oui. Pour montrer le chemin. Le respect. Le respect. Le respect. Maintenant, qu'est-ce que vous faites pour votre solitude, quoi? J'aide les autres. J'essaie d'aider les autres qui en ont besoin. Mais je suis des cours de tricot, de crochets pour passer le temps. Puis je fais beaucoup de casse-temps. Je fais de la marche. Je vais voir mes enfants qui sont pas loin. Je me tiens au pied. Vous êtes impliquée beaucoup avec la société. Et vous, est-ce que vous faites bénévole? Vous êtes bénévole? Oui, beaucoup. J'aime ça. Vous aime ça? Surtout pour l'église. Pour l'église. Et est-ce que vous avez beaucoup d'amis? Oui. Oui. On a un groupe d'amis dans le cercle fermier. On aide les hommes. OK. Là, on va aller faire la nourriture le vendredi. On peut le donner pour des pauvres. OK. Là, je vais commencer dans ça. C'est comme le partage. Oui. C'est important. Mais quel autre sort de bénévolement vous fait? Qu'est-ce que vous faites? Bien, je vais aider les autres. Je vais faire de la nourriture. Mais je sais qu'il y a des personnes où je suis qui sont seules. Je vais aller les remporter. C'est bien. Vous m'avez dit que aussi vous faites le voyage. Vous aide les gens. Vous aide les personnes. Oui. Pour... Pour amener... On voyage beaucoup. Pour amener les personnes pour les rendez-vous. Oui. Quelque chose comme ça. Oui. OK. Est-ce que les personnes aiment que vous donnez cette aide? Oui. Ils ont besoin d'aide. OK. Ils ont besoin d'aide. Oui. Mais... Faut pas que j'oublie que... J'ai pas seulement ça à faire. C'est bien. OK. Ah oui. Oui. Et... Est-ce que votre famille fait la visite de temps en temps? Oh oui. Vous êtes impliquée avec nous? Les enfants viennent souvent. Oui. Ils vont se téléphonent. Puis... J'ai un beau beau... Je suis bien entourée. Oui. C'est bien. Et... Merci beaucoup... Pour votre... Je suis pushée à votre ancienne. Merci beaucoup. Et que Dieu vous bénisse. Merci. Mais... Non... C'est ça mon genre de vie que je fais. J'utilise. C'est bien. Mais vous m'avez aussi dit que les personnes profitent de vous. C'est quelqu'un... Vous m'avez dit qu'il y a les profiteurs aussi. Il y a des profiteurs. Il y en a j'ai mis de côté parce qu'ils profitaient de moi. Oui. Ça aussi vous besoin de dire. C'est quoi la... Comment ils ont en profité? Explique un peu. Ben... Tu sais qu'ils vont te demander pour une chose. Ben ils vont en rajouter tout le temps. Tu peux être partie toute la journée avec la personne. Puis là tu dis bon ben là c'est assez là. Oui. Mais ils vont descendre de la voiture puis ils disent même pas merci. Oui. Est-ce qu'ils donnent un peu de l'argent pour le votre gaz? Il y a de la misère à dire merci. Oui. Pour cette raison, c'est nécessaire de dire toute l'histoire. C'est pour ça que je les ai mis de côté. Oui. Parce qu'il y a toujours... Je vous des excuses. Oui. Que j'ai pas le temps. Oui. De mon ado, j'ai pas le temps. Je veux pas. Je me sens marquer déjà là-dedans là. Puis je veux plus. Oui. Parce que c'est bon d'aider, mais les personnes n'ont pas besoin de profiter aussi. C'est ça. On a besoin de dire merci. C'est savoir d'oser. Oui. Dire oui puis dire non. Oui. Bien sûr. Merci beaucoup. C'est bien. À ma fin. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci. Merci.